... Assure la présidence de la CARICOM jusqu'en juin 2018. Haïti va accueillir la semaine prochaine les présidents et chefs de gouvernement de la CARICOM ainsi que des centaines de personnalités de la région qui tous viendront ici pour discuter du présent et de l'avenir du projet de construction du marché et de l'économie unique de la CARICOM. À l'heure de la globalisation et de la construction de blocs commerciaux toujours plus grands, la CARICOM représente pour nous tous un puissant ancrage qui permet à la région de se construire une identité économique et politique forte, d'exister sur l'échiquier international et d'y faire entendre sa voie. En faisant le geste de nous convier à cette causerie autour de la CARICOM, le Président nous invite à engager à ses côtés dans la bataille de la reconstruction de notre économie, du renforcement de notre compétitivité à l'interne comme à l'externe et de notre contribution à la construction de la CARICOM. Nous savons que nos compatriotes sont pas au moment réticents à s'engager sur la voie de l'intégration régionale, soucieux qu'ils sont de ne pas être les perdants de cette voie d'ouverture commerciale. Mais je constate aussi et de plus en plus de l'apport du secteur privé une volonté de tirer le plus grand profit des opportunités que nous offre le marché régional. Le ministère que j'ai l'honneur de diriger s'attelle à fédérer cette volonté, à créer un climat propice à l'entrepreneuriat dynamique, à renforcer les petites et moyennes entreprises pour qu'elles puissent être compétitives, à mobiliser les ressources et les savoir-faire haïtiens au service de nos exploitations. Mesdames, Messieurs, Au cours de cette causerie, vous aurez certainement à débattre d'une large variété de questions. Elles concerneront non seulement l'institution de la CARICOM, mais aussi les chantiers qui nous préoccupent et auxquels le gouvernement s'attelle avec force et détermination. Je veux citer la réforme du cadre légal applicable au commerce, l'élaboration d'une politique commerciale et industrielle moderne, le contrôle de qualité et de respect des normes, la politique de concurrence et de protection du consommateur, la mise en place de mesures de défense commerciale, le nécessaire relèvement de notre productivité, les politiques d'attraction des investissements étrangers et de ceux issus des pays de la CARICOM, la question des défis logistiques, les réponses à donner à la récurrence des désastres naturels, la mise en place de systèmes d'assurance, la promotion de l'économie des services. Toutes ces questions sont liées à notre participation active à la CARICOM, mais elles représentent aussi, et il est important de le signaler ici, des chantiers nationaux. En effet, nous ne pourrons pas avancer sur la voie de la reconstruction économique, créer de la richesse et des emplois, placer le pays sur un sentier de croissance durable et robuste, si nous n'adressons pas ce sentier avec détermination et volontarisme. Mesdames, Messieurs, il ne me reste qu'à vous souhaiter une intense discussion autour des termes importants pour l'avenir économique de notre pays et de notre intégration à la CARICOM. Je suis persuadé que cette causerie n'est que la première édition d'une longue série de rencontres qui contribuant à coup sûr à rapprocher le secteur privé, les associations de producteurs, la société civile et les trois pouvoirs autour d'un objectif commun, celui de la promotion active de notre commerce et de notre industrie pour le bien-être et l'amélioration des conditions de vie de la population. Je tiens à remercier encore une fois le Président de la République d'avoir à la veille de l'ouverture du sommet de la CARICOM tracé cette voie du dialogue et du débat autour de la problématique de notre intégration régionale et des efforts à faire pour nous impliquer plus activement dans la construction de la CARICOM. J'en profite pour souhaiter au Président et au pays un futur sommet CARICOM. Je vous remercie de votre attention. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. Cette première partie officielle est toujours composée de discours. Ce soir, nous avons l'honneur d'avoir avec nous le secrétaire général de la CARICOM, Monsieur Irwin Larocque, que je vous prie d'applaudir pour son discours de circonstance, s'il vous plaît. Applaudissements Thank you very much, Madame Jefferson. Honourable Dr. Jacques-Yves de Lafontaine, Prime Minister of the Republic of Haiti. Monsieur Pierre-Marie Domeny, Minister of Trade and Industry. I'd also like to recognise my colleagues from the CARICOM Secretariat, the Assistant Secretary General, Mr. Joseph Cox, who's sitting over there at the table, and Advisor of Single Market and Economy, Ms. Desiree Phil Redley, and other experts who can field all the questions that you would have to answer. Let me also recognise a representative of the private sector and civil society distinguished ladies and gentlemen. Good evening. I am pleased for this opportunity to interact with the private sector of Haiti and other stakeholders. A forum such as this could only serve to enhance the flow of information which is so necessary to assist in understanding what the Caribbean community, CARICOM, is all about. Since Haiti embraced membership in 2002, we have worked together to ensure Haiti's integration into CARICOM. We continue to work with you to become compliant with the requirements so that you can participate in the CARICOM single market and economy. As our largest populated member state, Haiti's efforts to reach its full potential will be a significant factor in CARICOM's thrust towards sustainable development and efforts to build a viable and prosperous community. We as a community welcome what Haiti brings to CARICOM. Apart from its natural assets and a rich cultural heritage, it expands our market to approximately 15 million. The people of the region bought a glimpse of what Haiti has to offer during CARICOM 12, which was so excellently staged here in 2015. It allowed many who had never been here to experience the beauty of the country and realize the immense possibilities, particularly for the tourism sector. Quite apart from your rich cultural heritage, your beaches, and your stunning scenery, the multiple historical sites which are bound offer excellent tourist attractions. The creativity which manifests itself so strongly in the creative industry provides further substance for Haiti to become a truly major tourist destination and exporter of cultural services. Your strength in the creative industries as well as your agriculture and the manufacturing sector can also be the foundation upon which Haiti can launch itself as a force in the CARICOM single market, the CSME. The CSME is a platform for our quest for sustainable development. It represents tremendous potential to achieve that goal and to provide business opportunities with respect to manufacturing, agriculture, services, and investment. It is a vehicle for rich businesses, utilizing the target market, begin to expand the horizons to enhance the competitiveness and so use the region as a springboard into the global marketplace. As it stands, Haiti does not now participate in the duty-free inter-CARICOM trading arrangements. All trade between Haiti and CARICOM member states is therefore conducted on what is written the most favored nation in terms. You would recall that from 2011, for a period of three years, selected goods from Haiti entered the CARICOM market duty-free on a non-recipical basis. The CSME has the following core regimes, free trade in goods, free trade in services, free movement of skilled community nationals, free movement of capital, and the right to establish a business in any member state of the single market. I say so because very often it is judged only by trade in goods. There are other aspects of it, which includes, I think, as the Minister mentioned, attracting investment, inward investment, as well as investment from you into CARICOM, for which the profits can be returned. And trade in services is a very important component of CARICOM. We should not only measure its success by trading manufactured goods or agricultural goods. You do have a comparative advantage in the services that you have. At a minimum, in order to participate in the single market, Haiti must put in place the common external tariff, the rules of origin, which are the criteria to be met for goods to enter the single market and identify and remove restrictions for trade in goods and services and put in place systems to facilitate that trade. The revised treaty of Chagaramus, which governs the operations of the community, requires us to harmonize laws and administrative practices for companies, intellectual property rights, standards, sanitary and phytosanitary measures, subsidies, among other things. And these things are important to remove whatever technical barriers to trade may exist. If we have harmonized regulations that governs the trade, say, in agriculture products, it becomes much easier to trade and barriers to market access can be removed. There is no doubt that the catastrophic earthquake of 2010 effectively set back the process of Haiti's accession to the single market. Prior to that, a lot of work had been done on getting this country compliant with the necessary measures to enter the single market. Since then, however, the CARICOM Secretariat and relevant regional institutions have been working with the various institutions of Haiti to put your country back on track to meet the requirements of full participation in the CSME. and I hope that can be completed in a shorter time as possible. My staff and I are here to assist in whatever way we can so that you can take your rightful place as a private sector in trading and promoting investment in our Caribbean community. The Secretariat has conducted technical assistance missions to Haiti that sought to build capacity in the Customs Authority, in the Ministry of Finance, the Bureau of Standards, the Ministry of Agriculture, as well as in the Chamber of Commerce, in all areas that cover the full scope of requirements for interregional trade. Haiti was one of nine member states visited during a region-wide consultancy to assess trading profiles. This was part of the country mission based of a comprehensive review of the Common External Tariff and the Rules of Origin. These two instruments, the Common External Tariff and the Rules of Origin, are fundamental to put in place as a first step to allow you to be able to trade in your goods and products in the rest of the region. That is what is the basic minimum to allow you to export your products. And I can't help but notice the excellent products you have against the wall. One of my favorite products in the entire region is your coffee, which has tremendous market value in our region. I don't think you should underestimate what you have. I always carry back a suitcase full of coffee when I return to my home. My wife tells me to make sure I bring coffee when you're coming back. I don't know that I can't help you. With respect to trading services, and I mentioned already the importance of services, which accounts for 20.4% of Haiti's GDP or approximately 88% of your total trade, there is ample opportunity for you to make an impact on the rest of Caracom. The various music festivals in the region, and many of them, provide a ready platform for Haitian artists to display their tremendous talent. This is a significant area of export growth for many of our Caracom countries, like Jamaica, like Trinidad and Tobago, like Barbados. And there's no reason why Haiti cannot take its rightful place in doing so. I know many of your popular artists visit Dominica, my own country, because of the commonality of the cultural heritage. But in other countries as well, you should look at that. That would be an ideal foothold to provide an opening for other Haitian goods and services. There's also an opportunity for the export of the excellent Haitian arts and crafts to the tourism destinations in the region. At present, you will not believe it, many of the souvenirs that are sold to tourists who visit those markets in Caracom, those souvenirs come from afar away as Asia. And I see what is produced here, and I know you export some of them to the United States. there's no reason why you cannot have a market in the rest of the community for your excellent, excellent arts and crafts to be sold to the tourists. And you need to factor in the fact that the total market of Caracom is not just the 15 million inhabitants, but the millions upon millions of tourists who visit and spend numerous nights in their respective countries. And those who visit by cruise ship, when they come, they have to eat, and they most likely engage in shopping. And the purchase of Caracom products, including Haitian products, is something you should consider as well. Another avenue for the private sector to explore will soon become available. We in Caracom are not just satisfied in trading by the private sector in goods and services. the communities in the process of finalizing the draft protocol on public procurement. As many of you would know, the governments of the region are engaging in the business of developing the respective countries which is lots of goods and services and engage in works, public works, whether it's construction of roads or consultancies or other things of that nature. We have decided that there is a market that must be opened up to the private sector. so the community is in the process of finalizing the draft protocol on public procurement. Once the protocol is adopted and thereafter enters into force for Haiti and you can participate in the protocol once you sign up to it, businesses, Haitian businesses, among other businesses, will have the opportunity to bid on procurement opportunities in any member state of Caracom that has agreed to take part in the community public procurement regime. We have estimated that the market within Caracom for public procurement is, as I mentioned before, the goods and services bought by all governments is in the region of 5 billion, 5 billion U.S. dollars. It's a significant market. Participation in the procurement regime will also assist Haiti in modernizing, streamlining and providing a greater transparency in the procurement processes. Our community was not satisfied only treating among ourselves. So, we have signed a number of trade agreements with third countries. Caracom has trade agreements with Venezuela, with Colombia, with the Dominican Republic, with Cuba, and Costa Rica. And as part of the wider Carreform arrangement, we have trading arrangements under the Economic Partnership Agreement, and the EPUB, with Europe. These agreements significantly expand the market for Caracom goods and services for those member states who have acceded to them. And they're an opportunity to also widen your own scope for exports. While not being a party to any of these agreements at this time, it is my understanding that the process has begun to formalize Haiti's participation in the trade agreement with Cuba. You may also wish to consider which of the other agreements, which of the other markets that I've mentioned that you'd like to participate in. And we certainly would welcome Haiti's participation in those agreements and you seek to assist in negotiating your entry to the third countries. I'm heartened to see and happy to see that the Haitian private sector representatives are fully involved in efforts being made by the rest of the region's private sector to accelerate the formation of the Caravan Business Council. We have been calling for the private sector in Caracom to organize into one umbrella organization. It is necessary for us to be able to have interaction at the highest level with the private sector. It is the private sector who intrigues. It is the private sector who invests. So we cannot do what we need to do and we cannot be successful before the private sector. But in order to do so, this needs to be organized into the Caravan Business Council. And the Caracom heads of government have already agreed that such a council would be designated as an associate institution of the committee and would have a place at the table where, for instance, were ministers of trade or ministers of agriculture meet. Already, the agricultural sector is fairly well represented when all ministers of agriculture meet. So I encourage you to continue participating in that so that body can be represented of your views as well as we're in the formation stage of creating the Caravan Business Council. Such institutions, institutional strengthening is crucial to ensure that the interest of the private sector is adequately served by having a collective voice in all the relevant forums, including for the mobilization of resources to assist in developing the sector. We, in Caracom, within a wider Caravan arrangement, have been very successful in negotiating resources for private sector development. We've done so for various sectors. The rum sector, you do have excellent rum for the sugar sector as well as for small exporters as is the case. And these funds are handed through the Caribbean export. So the private sector's input into formulating some of those programs is needed. In going forward, I know that there are some issues, two in particular, which must be addressed to facilitate business between Haiti and the rest of the Caribbean. I know that there is much concern in the business community about this issue. And I do share your concern. This is a matter that we have been discussing perhaps for too long. Our heads of government had agreed to the principle of removing the requirement for visas for business persons who already have visas for the United States, for Canada, or holders of a Shenzhen visa for those countries in Europe. And this was a reiterated at the most recent meeting of our heads of government last July. And it will be discussed again next week. I understand that there are some countries who have already put this in place, but not enough of them have done so. The Secretariat continues to remind the member states of their obligation to adhere to that decision, and we continue to urge them to comply. And I will do everything in my can to continue to urge them to comply. The second issue is one that affects not only Haiti, but the entire Caribbean community, and that it relates to transportation. Because with all transportation, you can't get your goods and your services to market. You can't get your investors to come in. You can't get your tourists to come in. and you can travel out. Transportation is the lifeblood of all trading relations and relations among people of all communities. And we are separated by water as member states. Therefore, we must use the transport to get to one another. A very interesting study that was conducted by the Inter-American Development Bank indicated that if we were able to improve transportation links as well as remove technical barriers to trade, particularly for agriculture products, inter-regional trade would be more than doubled. Right now, inter-regional trade accounts for about only 16% of the total trade of Caracom for the rest of the world. The potential exists for that to be doubled to more 30%. So we have to work on our transportation. We have to work on removing the technical barriers to trade, particularly as you need to agriculture products to allow for those goods to flow a lot of real. At the inter-sessional meeting on Monday next week, the heads of government will have before them a new agreement for signature, a very important agreement to improve our transportation sector. The multilateral air services agreement is a major advance for our community. It expands the scope for airlines owned by Caracom nationals to go to new markets within the community. When I landed here yesterday at your airport, I couldn't help but notice two airgraph belonging to Sunrise Areas. Sunrise Areas is a Haitian, owned, airline. It's locally owned and it will benefit from this agreement. The agreement allows for no restriction on routes, capacity or traffic rights among the municipals. It should facilitate expanded intra- and inter- regional tourism and provide more cargo options for exporters and importers with resulting cost savings for airline operators and exporters. I think it's a shame for any of us to travel to Haiti and for you to travel the rest of the region we have to go to the United States every time. Haiti is part of the Caribbean and you're right here with you. and I want to encourage for the greater transportation links within the United and I'm looking forward to the day when I can fly here on Sunrise Airways directly from Guyana without having to travel to Miami, spend an night at That is going to reduce the cost of the U.S. businesses to our tourists and other businesses, which is so significant. It will allow for smaller airlines to enter into the industry to compete in competition for price reduction. There's no doubt in my mind that the creativity and entrepreneurial spirit of this vibrant country will ensure that Haiti plays a major role in the CSM and the Caracom single-mountain economy. To enable this to happen, Haiti was moved to complete its internal arrangements to benefit fully from the provisions of the revised treaty. My staff and I, the Caracom Secretariat, and the relevant regional institutions and there are many regional institutions that are specialized. Stand ready to work with you, all of this to achieve that goal. We will partner with you whenever we can. Of course, you need us to come to do so. We can have smaller fora, smaller discussions with you to explain in greater detail. As I've said, we're willing to work along with your various institutions, your chambers of commerce and so on. And I also encourage you to begin to think about having trade missions to the member states of Caracom. You have excellent products you can sell, but you need to bring your products to the market so the buyers can be aware of it. I know you also have trade fees here, you can invite them, but nothing is more impactful as you know as business persons for you to bring your goods and for those of you who have the services to the marketplace so that the buyers can experience with what you have. So I encourage you as a chamber of commerce and other private sector operators to come to the marketplace with your goods and services. And I look forward to your products and your services and the Caracom single market and economy in the very near future. I do thank you. 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 Thank you very much, Mr. Secrétaire General of the Caricom. Thank you for this speech, thank you for the advice, thank you for the encouragement to better integrate this political and especially economic and we are with women and people of affairs. This evening, we will talk about the challenges and challenges and difficulties to overcome for a better integration of our country to the Caricom. So we are happy, Monsieur le Secrétaire General de savoir que chaque matin, il y a un petit parfum d'Haïti dans votre tasse de café. We are ravis de l'apprendre. C'est le moment pour nous de recevoir le Premier ministre de la République d'Haïti, le Dr. Jacques Guy Lafontaine, sous vos applaudissements s'il vous plaît. Merci, merci. Monsieur le Secrétaire Général de la Caricom, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Mesdames et Messieurs les représentants des différentes institutions de l'État, Messieurs les panélistes, Mesdames et Messieurs les représentants du secteur privé des affaires, Chers invités, Mesdames et Messieurs, C'est avec un sentiment de satisfaction que je prends la parole ce soir dans le cadre de cette causerie en prélude à la réunion des chefs d'État et de gouvernement de la Caricom. Réflexion, de recherche d'idées et de consensus autour des opportunités offertes par le marché commun. Au-delà des échanges entre chefs d'État et de gouvernement, il s'avère nécessaire et capital de susciter un débat avec les apports de tous les secteurs, notamment l'université et le secteur privé des affaires, deux maillons incontournables de la dynamique du commerce et de l'investissement au niveau régional. national. Aujourd'hui, Haïti n'a pas le choix. Elle doit devenir un acteur plus actif des échanges au niveau de la sous-région caraïbéenne et cela doit passer par une meilleure compréhension des opportunités et des enjeux par nos entreprises. Cette causerie vise ainsi à offrir un espace de difficulté pour des retombées plus importantes pour nos entrepreneurs. Haïti a le potentiel de production de biens agroalimentaires, industriels, aussi bien que des services touristiques, call centers et autres. Mais, malheureusement, nous les exploitons insuffisamment. L'administration Moïse Lafontaine veut jouer son rôle de facilitateur et d'encadreur en offrant toutes les opportunités en matière d'incitation fiscale, de financement et de de stabilité politique et du renforcement des institutions. La causerie de ce soir est l'occasion aussi pour les parties prenantes d'identifier les obstacles et les défis qui entravent la pleine intégration tout en recherchant les portes de sortie. Qu'est-ce qui empêche les produits haïtiens de grande qualité d'être exportés facilement sur le marché de la caricom ? Qu'est-ce qui empêche un investisseur haïtien d'investir et commencer ? Voilà un ensemble de questions qui seront débattues ce soir pour que l'année 2018 marque l'inauguration d'une nouvelle ère économique où Haïti pourra jouer son rôle entier dans ce marché régional. nous donnons tout le support à cette initiative et nous affirmons une fois de plus notre engagement à travailler avec les différentes institutions publiques en particulier le ministère de l'industrie le ministère de l'économie et des finances le BACOZ le CFI nos missions diplomatiques et consulaires les chambres de commerce et les universités pour placer Haïti et qui poursuivent les objectifs de croissance et de création d'emplois. Vive la Caraïbe vive la République d'Haïti je vous remercie. merci beaucoup monsieur le premier ministre voici donc ce discours qui mettait fin à la première partie de notre rencontre de ce soir première partie assez officielle d'ailleurs où les personnalités partageaient leur point de vue à travers des discours nous allons prendre une pause et nous allons revenir avec justement le coeur de cette soirée c'est à dire la causerie la causerie qui sera animée par des intervenants qui vont nous rejoindre mais surtout qui va être animée par vous la causerie pour l'instant c'est la pause prenez le temps de faire connaissance les uns avec les autres si vous ne vous connaissez pas encore merci c'est la pause nous sommes c'est la pause c'est la pause c'est la pause la pause c'est la pause de l'intégration d'Aïti dans l'Aïti il faut nous souligner que le ministre de l'Aïti avec l'indiciat lui-même il insiste sous sa de l'avenir avec la construction et la identité économique pour l'Aïti et comme la promesse lui-même il promet que le ministre de l'adir il faut créer un climat qui est propice pour être capable de faciliter l'investissement de plus d'entrepreneurs il y a des institutions qui peuvent renforcer davantage des institutions qui peuvent être capable de faire de la traçabilité et de la normalisation de la produire de la secrétaire général il y a parlé de Yvonne Lawak il y a passé en revue la libre-échange libre-échange qui est en pays d'Aïti avec l'autre pays dans le Carreiro il y a parlé de libre-échange de ressources humaines et il y a exime volonté que l'autre pays pour continuer à accompagner l'Aïti dans l'intégration pays d'Aïti dans l'Aïti pendant que il y a mette l'action particulière sur l'opportunité qui y a pour entreprises Haitien qui sont capables de répondre à la appel d'off dans la région c'est-à-dire entreprises Haitien qui sont qui sont qui sont dans la d'autres pays qui sont en Guyane qui sont en Barbade etc. Entreprises Haitien depuis la capacité qui sont capables de participer à l'appel d'off et il y a dit qu'elle est consciente que l'Aïti sont plus liés à l'échange et il n'y a pas caché pour dire que ce n'est pas de retomber de 5 qu'il y a dit qu'il y a dit qu'il y a fait en prélude à la 29e réunion intercessionnelle chef d'État chef gouvernement pays Caricom qui a fait lundi pour arriver le 27 février de medie en pile moun qui n'en secteur des affaires nan pays d'Aïti la kote y a pral palé tem principal l'otou de tem principal sa ki se integration pays d'Aïti nan Caricom et fons soulnie que son sal kote fons dit que premier minister en pile lot autorité nan espace sa en pile moun administrasyon publique la de même que secteur privé des affaires la et yo prezant pour nous accueillir et yon 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 qui ase important pour activité Caricom sa kap fete la nous bien avec nous dite general et centre facilitation des investissements qui prezant avec nous alors madame nous nous on kozri kap palé de integration pays d'Aïti nan Caricom dimensie komo santou nan devant un discours qui sote fete yola bon et gant pilba qui sote efektivement sekretère nan ki sekretère Caricom nan mentionné an pil diférent et opportunité ki genye pou Haïti ta rentré nan Caricom nan ki challenge ki de genye deja et komment ta ka travay kounen pou ne tegwe marxer Caricom nan e genye pil op oportunité pou Haïti parce que efektivement au niveau de servis au niveau du tourisme au niveau de déplacement transport maritim ou aérien vremen gan pil ba ki kabe benifisi Haïti nan avancement sa sekretère general la sou te mette ak sens sou tout sa Haïti kapote nan libre circulasyon ressous humben yo yon nan ba ki fol de di ke entreprise Haïtien ki senti yo gen fos ak couraj yo si yo vle yo kabide yo kapatis de nabelle dof nan nan devon on disko kon sa sant facilita su investissement ki sal kapote koman ka facilite ke se ba la parit on disko men li sanater bon et gombay ke li mention nabelle deja fe nan se fi ben ke nou na përche ché pofine pou mouti sou tabla avek DG minister komers kote nou get an fonti echanj sou sa se parampor ou misyon komersyal se den chos ke nou kapab organize sa deman djoye sou l'ot bor ek konen pou yo kapab repon epi fe echanj konen gen nan pouzera intervansyon ke ou fe gen sektore BPOA ke ou ta promote an haiti nan ki nivou ke CFI ou me ranconte sa dek levyem reunion intersessionnel sa le kapab permette ke sektore sali kapab an evolu ou bemen kapab dek pran du talon an patir dek renkont sa l'union la nou gen apil efor rejou nou ke nou fe deja sou e expo pou BPOA tak a exploze nan haiti sa zek ke nou pa ale apil avek dout peyi de la rejon kom la Jamaï ki gen tan gyen sektore bien etabili lakali nou gen lot si terito ki ta trez interese mè ti kon potansyel ki tre diferent de lakye passe ke nou gen on medev ki dejan poliglot ki tre souvan pali franse anglais espanyol et ki avap desservi manche sa boku mye nou gen foun pa kache dito nou sou terito ki boku pi loj ki an pi terito de la Caraïbe et ki gen prè de 11 million d'habitants sa zi avek on tre fort pourcentage ki se jeun ki kapab traval nan se ter sa ki fe ke jen en sekretar jen so diyan se yon ba ke nou kwe ki kapab et defity yon echange de servis et de resurs humen kapab tre te te podjon katalog de podjou tipik d'Aïti la kom fon kom dekorasyon nan espasa la nou wese yon bon podjou tipik pou pa Aïti ki la ki sa yon for ap fete davantay pou vulgarize et rend podjou sa disponib nan pas selman en Haïti men nan tout l'autre peyi bon alor se sa jon mention la exposition sa c'est exposition d'Aïti pou nou te monté et nou tap lancé katalog de podjou exportable et nou a kontinué avek chan de gomen se pa jus l'Etat ki kapab pèl se secteur pivén avek l'Etat ki pou met tete ansem ki pou nou kapab met Aïti sou meyor plateform pou nou koné sa nou gen pou nou efektivement nou gen exposition jodien li disponib pou mounye ou el enkor et pi eventuel man nan gade pou si kapab menel sou un karavan a traver diperen mâché pote nou kapab pè et promosyon pou podjou tipi haïtien sa yo koné se de podjou ki eksportable men sekretar general la kare kom nan li sote tan lor si on pa premier min san li sote tan évoke kese yon se yon pou podjou haïtien ki pou kapab ekoule sou mâché karibé donk nan ki nivou ke nou men nan cfk ne kapab permette as ke sekretar sa ransam de podjou sa rive sou mâché karibé bon alor sa se pa mese fi ki apel pou kont li se avèk et en potenay avèk minister komers pese gen jan sekretar jan lansot mensyonel pa mouman gen de podjou ki pak ekspot pese ke nou pak kese 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 konen kese souci e komant to ba yon ki standardizasyon ki vek sa vek minister komersan vek sekter priveen pou nou kapab e dispor te pese kese mèm sa nou pene cf zi kese identifi mâché toujou na pese boubi devan jodzi an nan nou vle konen e perspektiv sekter priveen e sekter publik par apor me e integration na et alak a ekom pou nou wèk kounen la komant sa facilitation e investissement e la na kontinye preakt yo la lan gen ave nou de je de dje dje general et minister minister komers lak ave nou ki se yon akter principal nan realizasyon aktivite sa sitou nan pale de komers nan pale de traçabilite normalizasyon et son akter ki ase important pou nou ba di tre tre important nan aktivite sa mse deni ou so tan de diskou yo ke so premier minister nan que so ministre de tutel loi que so seketer general la yo met te ak sou force avek importans haiti pou karikom e menm si seketer general so di la yon nan baraki toujou makel se kafé haitien el temansyonel ke yon nan baraki fetou ampil nan prodwi nou yon pa rive laget louvri zel yon sou machet karay bla se pas yon problem de normalizasyon de traçabilite minister pola son minister ki gen rega sou prodwi kap fet nan pia kariv exporter san ke nou baris pique de reg d origine jan wwe ehbien seketer general karikom nan tab dila jan wwe premier minis san abdila nou gen yon yon an pil prodwi ki se depot exportable so abga de exposition a ki gen se un bon produ ki med in haiti sa vise ki fête en haiti et traval la se wwe koman nou ka traval avek parlement pou se ke nou gen yon yon zouti legale nou besoin ki se le bureau haitien de normalizasyon ki trez important pou nou e lwa sa li nan parlement fok li vote nou ap av av parlement pou sensibilize so kesyon sa pou vote pose ke san zouti legale pou traval so kesyon norm sou standard sou reg sanitaire sou reg d'origin lab difficile même si nou intégre na fe tout effort poun intégre machi kari kom nan jan wena fela jan wena pou ve debala avek universitet yo avek secteur privé avek moun kap poudjui pouke nou respecte regio eh bien nou besoin zouti legale sa et zouti legale sa kap permette nou genyen eh jame da di fausse kapasite pouke nou continue travaille san an fela pouke podjio kavine de podjio ki exporte kozri sa son grande première men gen odila pata sou de son den yato sana bat tan le retombe de kozri sa vreman salabie eh bien la c'est kote nou met te deba nan nan sphère publique la c'est pour que nou parle de li pouke jounalise yo konel pouke sekter privé le continue alimenter deba pouke joun ki nan universitaires professeure continue dynamise deba sa pa preté la si ouen nou planté sa jodiya se pas se que nou espere ke la pleuve e la bai fuit et fuit sa gondel pa soti se lor incapacité pouke joun universitaires yo compren an jure entreprise yo kompren an jure moun ki nan sekter publika tou et technicien et tout moun ka parvay nan l'etat pouke yo kompren e bien importance que nou doué bai pour se dure pou nou respecte pouke nou avance et dialog sa ouen ou inicie la jodiya li pa continue avec sekter privé la continue avec université la continue avec tout moun ka produ moun ki ta reme l'investi nan karikom tou et avek et zouti nou gen akai non tan kou san de facilitation des investissement avek sekter privé an ap organiser des missions pouke nou fè prospection tou pou nou wè ki opportunité pays sa yo kababo fri haïti et si vila eh bien université yo et pui nan res gouvernement pouke eh bien ren nou gen pou nente kou komplet nan li tounen y realitè mersi mw. daniel deni nab sinyal tout moun kou nou toujou nan l'hotel mayot kote nab suv kouz risa sou temati ki asy important jodi alas integrasyon peyi d'haïti nan karikom et nap kontine fè tou la avek ampil nan akter ki prezen nan asistans nan la son plezir la nou fin pala avek ampil nan sektèr publik la nou gen moun nan sektèr prive des afèr patikuliaman ou responsab nan chanam de komers haïtia nan amerikyen ki ave nou la nan fè nan labous ave nou jodi ala yap pale d'integrasyon peyi d'haïti nan karikom yap pale de prodwi ki fèt nan peyi ak adwe van nan l'ot kote nan karayib la yap pale d'obstak yo kon moun ki nan chanam de komers di moun kon kon moun koun 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 kon moun nan chan de komers nan gen pizye akteur ki la ef fòk tout moun lan ansam e le fèt ke konférensa ap fet an haïti mwale trez important ef kon pofite nou mèm kap davay nan iti an kap fèr komers nan peyi kap fèr business machet nan peyi pou nou vin participe d'un dialog sa paske loun loun renfèr nan detay yo tout pa ysap gen impak sur entreprise nou nan pa lé de akkord de komers se detay sa yo pou nan son nou nan pende nan koute apre chak moun ki la chak delegasyon pa suspan eksprime satisfaksyon de produyo men yo toujou yon nan yon nan yon yon keseon de normalizasyon traçabilite produyo kfe ki pa jem ka disponib tout kote moun ki nan sektor prive ki so panse ki ki yon fok ta dwe fete nan san sa moun 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 reprezente un kompany ki produyo de kalite prestij nan nou koneze un produyo de kalite internasyonale avek de medaille don nou so nap gade pou wè san apre paske produyo nou eksportable so nap travaye pou lkabye eksporté pou bien reprezente peyi yon mersi et wala nou rive nan moun kote k apre apre ke moun a se reprise avek Kozria et merci encore une fois d'avoir répondu à notre invitation pour participer justement à cette causerie sur l'intégration d'Haïti à la CARICOM bienvenue à cette deuxième partie nous allons demander à l'ambassadeur d'Haïti près de la CARICOM Peterson Noel de nous rejoindre s'il vous plaît de prendre place nous allons également demander au coordonnateur du BACOZ monsieur Chenet Saintville de nous rejoindre et nous appelons également monsieur Daniel Eli ancien DG du ministère du commerce et de l'industrie à venir nous rejoindre sur le panel merci nous demandons également à Desiree Field Ridley j'espère que je n'ai pas massacré le nom Desiree Field Ridley de nous rejoindre du secrétariat du secrétariat de la CARICOM Desiree Field Merci Nous tenons Nous tenons également à saluer la présence importante des jeunes étudiants de chez nous Les jeunes étudiants qui ont fait le déplacement qui sont là Je vous demande de vous applaudir on est très heureux que vous soyez avec nous ce soir Vous êtes l'avenir Vous êtes l'avenir vous le savez l'avenir à la fois en termes d'entrepreneuriat l'avenir en même temps des cadres de la fonction publique l'avenir du pays tout court On est content de vous avoir avec nous Dans cette deuxième partie je vais m'éclipser tout à l'heure pour céder la place à Edzer Emile qui justement va animer cette causerie et particulièrement la partie questions-réponses Donc nous demandons à Edzer de se tenir tout près parce qu'il aura justement à nous rejoindre dans quelques instants Mais pour l'instant nous allons céder la parole à notre ambassadeur près de la CARICOM Monsieur Peterson Noël qui va justement nous parler de ce qu'est, de ce que doit être cette intégration d'Haïti à la CARICOM Peterson est déjà là Je vous demande d'applaudir d'Haïti près de la CARICOM Peterson Noël Merci Martine Bonsoir à tout le monde pour faire toute l'intervention de la CARICOM C'est, bon, juste avant, m'salue et collègue, 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 chenesse Ville et ancien patron, ancien bossman, Daniel Elie et c'est un plaisir pour moi La communauté caribéenne est composée de la CARICOM, il y a plus fort Ici, par exemple, dans le cas la CARICOM, c'est la CARICOM, c'est le marché et l'économie unique qui ont été qualifié et qualifié, les gens ont un ensemble de dispositifs qui vous mettez en place pour vous capables de dire qui est un monde qui est tombé dans la category de monde qui qualifié et qui est tombé dans la category de monde qui qualifié Et, à part de ça, dans la communauté je vous dis en anglais qui est la coopération fonctionnelle qui touchent la question du développement social qui touchent l'environnement qui touchent la question du désastre naturel qui touchent la santé Mais, en fait, si vous vous résumez caribéenne communauté ou bien communauté partie de région et nous sommes en type de tout les're importants pour que nous regrouper nous Ce pas pour nous tenter que ça nous a fait mais faire mieux cette opportunité Comment nous même nous a profité de ça Et TR française, nous v engagesede surtout une partie de nos secteurs privés Nous sommes très contents et depuis quelqu'u de l'ambige de 2-3 ans Nous avons Nag�ist pour nous pour faire ça En fait ça, ma p'tine aujourd'hui c'est l'inverse. Et c'est plutôt le secteur privé haïtien qui est aujourd'hui. Et ma p'tine de nous applaudir parce que... Oui, parce que m'songer à l'époque de Daniel Eli, Marie-Michel, c'est pas facile. Et dialogue, conversation surtout avec le secteur privé, c'est pas facile. Et c'est comme si, il y a deux points, l'État a point la même, la p'tine et le secteur privé, et le secteur privé haïtien qui est aujourd'hui. Et aujourd'hui, je pense que nous fiers de nous dire ça, relation, communication, l'améliorer. L'est pas parfait, l'est pas... L'est pas... L'est pas qu'on finit où il est, les gens devaient où il est. Mais nous connaissons qui est un telocuteur, nous connaissons qui est ce qu'on peut nous faire. La même cas d'APE, c'est pas sujet à soi, mais s'il y a un groupe moune dans le pays qui a poussé pour l'APE ratifier ce secteur privé, et nous comptons pour ça. Comme bien l'autre question, l'am campé là, et si bien vous m'intervenu, l'am intervenu après. Applaudissements Merci. Et bien, maintenant, après l'intervention de l'ambassadeur Noël, c'est le moment de céder le micro à un représentant du secteur privé des affaires. Une meilleure intégration d'Haïti est souhaitable. Elle est possible, mais elle est surtout rentable pour vous, les femmes et les hommes d'affaires présents ce soir. Il y a certains qui ont déjà pu surmonter les diverses difficultés et assurer ainsi la présence de leurs produits à la CARICOM. C'est le cas de John Batroni de la Caribbean Food Manufacturing, ou pour lequel certains de ses produits sont présents à la Jamaïque, à Belize, au Panama, pour ne citer que cela. On écoute donc le premier success story de ce soir, celui de Caribbean Food Manufacturing, sous vos applaudissements, s'il vous plaît. Monsieur le Premier ministre, Monsieur le ministre du Commerce et de l'Industrie, Monsieur le secrétaire général de la CARICOM, Monsieur l'ambassadeur auprès de la CARICOM, et distingué invité, Bonsoir. Je m'appelle John Batroni, directeur exécutif de la Caribbean Food Manufacturing, une entreprise qui produit des céréales communément appelées cornflakes sous la forme de marques privées. La compagnie aura bientôt 5 ans d'opérations. En termes de capacité de production nationale, nous pensons qu'Aïti est bien placée après Trinidad et Tobago pour prendre pleinement avantage de son intégration à la CARICOM et d'exporter ses produits à travers la région et aux pays membres de la CARICOM. Depuis 4 ans, la Caribbean Food exporte ses produits régulièrement et elle a atteint un total de 8 pays. Cependant, malgré les efforts de ce gouvernement à moderniser les services liés au processus d'exportation, certains petits problèmes structurels, à notre avis, restent à être les laboratoires en marinière. Des études qui normalement devraient prendre entre 2 à 3 jours, prennent entre 8 à 15 jours. Ce problème est lié spécifiquement au manque de la CARICOM. Deux fois, nous avons rejeté des contrats avec des compagnies étrangères par peur d'être pénalisés pour livraison tardive. Deux, la difficulté de retrouver un certificat de vente libre du département des services de qualité du MCI. Ce certificat est commun partout, mais chez nous, il est obligatoire d'avoir un certificat pour chaque marque privée que nous produisons, malgré que le produit soit similaire pour toutes les marques. Nous produisons 11 marques. Un certificat par type de produit fabriqué devrait aller. Je rappelle que ces certificats sont obligatoires à travers l'Amérique latine pour enregistrer un produit. De plus, il est impossible de retrouver ce certificat dans une autre langue que le français, ce qui constitue un handicap pour les pays non francophones. Trois, l'obligation de prendre un permis d'exportation du MCI pour chaque exportation. Il y a nécessité de moderniser la forme utilisée pour le permis d'exportation, qui est toujours en tactilographie. Cependant, est-il vraiment nécessaire d'avoir un permis d'exportation quand une compagnie dispose déjà d'une patente import-export qui tue, etc., etc. En conclusion, je crois aussi qu'il nous reste un peu de travail à faire au niveau de la compétitivité maritime pour nous rapprocher un peu plus des tarifs pratiqués dans la région. Malgré tout, nous apprécions les efforts de ce gouvernement et nous sommes conscients qu'il y a beaucoup à faire. Et ce n'est pas facile. Après tout, nous sommes aussi fiers de nos exportations. Et si nous, étant jeunes entreprises, nous arrivons à le faire, nous pensions que toutes les autres entreprises haïtiennes peuvent le faire aussi. Merci, je vous remercie pour cette opportunité. Merci, M. Batroni. Si nous arrivons à le faire, toutes les entreprises haïtiennes peuvent le faire. Je pense qu'on peut garder, tous les représentants des entreprises ici peuvent garder cette phrase en mémoire. Nous pouvons le faire. Et M. Batroni n'est pas le seul à l'avoir fait et à le faire. Il y a un autre success story pour cette soirée. C'est le success story de Sandy Lou, de Sandra Rousseau. Sandra Rousseau est revenue au pays en 2015 après avoir fait dix ans à vivre à l'étranger. Elle a ouvert son atelier et elle exporte des produits, notamment vers les îles Saint-Vincent et Bonadine. Mais elle vous en dira plus. Applaudissez donc Sandra Rousseau. Bonsoir, M. l'ambassadeur, les panélistes. Bonsoir, Mesdames et Messieurs. Sandy Lou est née à la Grenade. On a passé dix ans à la Grenade. Et Sandy Lou a pris naissance et nous avons enregistré le nom à la Grenade. Notre inspiration première est venue de là. Le nom Sandy Lou est venu de mon oncle jamaïcain. Donc c'est vraiment un pur produit de la Caraïbe. On est de retour ici à Étypes à cause de la productivité et à cause du talent des artistes ici qu'il fallait. Puisque nous travaillons le tissu transformé avec de la teinture et de la peinture. Donc nous avons un tas d'artistes qui transforment ce tissu en vêtements, en trucs de maison et surtout en objets souvenirs. Notre expérience dans la Caricom a été des deux côtés. Un, d'importer à la Grenade les produits haïtiens. Maintenant, c'est d'exporter vers l'extérieur. Nous avons essayé d'importer des épices de la Grenade, puisque c'est lié aux épices. Ça a été pratiquement impossible. Vous ne les avez pas non plus ici. Ils ont le chocolat, ils ont le cacao, ils ont des épices extraordinaires. Mais ça a été très difficile. Premièrement à cause du transport. Deuxièmement à cause des complications douanières qu'il y a ici. Donc, notre expérience a été, on veut bien y aller, mais nous devons être prêts à les recevoir aussi. Ça va des deux côtés. Et nous ne sommes pas prêts à les recevoir. Et c'est difficile. Le transport maritime rend les choses difficiles. Et c'est vrai que pour nous, petites entreprises, nous devons prendre un certificat d'origine. Nous devons avoir le Caricom Invoice. Et là, il n'y a qu'une seule personne au ministère du Commerce qui connaît cette forme. Et s'il n'est pas là, s'il est au lunch, il n'en devrait revenir. Donc, là, il y a l'aide dans la Caricom, puisque là, il y a une libre circulation, plus ou moins, dans la Caricom. Donc, nous avons eu d'excellents rapports avec la Caricom. Ils adorent. Et nous sommes très productifs. Et donc, je continue à exporter. Je dois dire que la DHL fait énormément pour les petits exporteurs. Nous avons un tarif spécial sur l'extérieur. Et nous avons notre Caricom Invoice qui accompagne tout ça. Donc, voilà. Voilà, et c'est déjà beaucoup. Quant à moi, je vous souhaite de continuer une très bonne soirée, avec une très bonne causerie. Je cède le micro à ce jeune économiste, auteur à succès du livre « Haïti a choisi de devenir un pays pauvre ». Nous parlons de Hexer Emile, qui va être l'animateur des débats. Merci et bonne poursuite. Bonsoir, tout le monde. Je salue l'ambassadeur de Gankoumi, secteur privé, public, directeur général, même du secteur privé des affaires. Donc, on va rentrer d'emblée au niveau des échanges. Donc, on a des experts. Ici, là, Daniel Lely, ancien directeur général du ministère du commerce. Cheney Saint-Ville, qui est coordonnateur du BACOZ. Peterson Noël, ambassadeur. Et madame, notamment sur la question des tarifs, qui reste quand même assez difficile à être saisie. a compris cette question. Donc, je pose la question à M. Cheney Saint-Ville, par exemple. Comment on peut brièvement présenter la question des tarifs dans le contexte des carriques, mais aussi parler un peu de la situation d'Haïti, ou encore la posture d'Haïti, brièvement, comme ça pour permettre une compréhension, une mise en contexte avant d'entrer dans les débats beaucoup plus en profondeur. Bonsoir. Eh bien, pour répondre brièvement à cette question, je dirais que la carriquenne, c'est c'est une union douanière. Tout ce qui s'agit du premier dément chantier, c'est une union douanière. C'est-à-dire les échanges ou encore les droits de douane sont éliminés pour les échanges étrangers et régionaux pour le commerce entre membres. Et puis, il y a des droits de douane qui sont appliqués aux importations en provenance de pays non membres de la communauté. C'est l'application du tarif extérieur commun, ce tarif que ces pays ont en commun par rapport aux importations en provenance de pays tiers, de pays non membres de cette communauté. C'est l'une des premières conditions, comme l'a souligné tout à l'heure le secrétaire général dans son intervention, c'est l'une des conditions premières pour commencer à échanger avec les autres états membres sur la base du régime communautaire. Donc, la question du tarif, puis, tarif zéro entre eux, normalement, généralement, tarif zéro pour échanger entre eux membres, et puis, un tarif appliqué aux importations en provenance de pays non membres de la communauté. m'intervalle, vous pouvez poser votre question pour une meilleure compréhension à l'ambassade de Peterson Noël. Qui sa situation Haïti et Jodhia là dans la vie? Bon, cette question de est-ce que nous membres avant-hier ou pas est-ce que nous nous sommes posés? Je pense que pour nous que nous sommes pratiquement trois actions que nous faisons. D'abord, c'est signer le traité que nous faisons, ratifier que nous faisons et nous le faire comme nous. Et qu'il fait tout. Ça veut dire trois étapes du point de vue légal que nous faisons. Maintenant, la question Jodhia n'est pas vraiment posée, mais c'est plutôt au niveau technique, au niveau de la mise en œuvre des dispositifs que le Peshagoramas dit pour faire. Ok? Et nous n'ont un handicap qui a gagné et M. Saint-Ville essaie de expliquer cette question de tarif. Mais plus de handicap qu'on a gagné à part l'institution qui nous peut mettre en place par exemple la question de bureau de normalisation de tout le droit pour nous voter. C'est cette question de tarif et que nous-mêmes tarif pas nous pour plus bas par rapport à tarif qu'il y a pratiqué dans le pays. et sous permette moi peut-être il est capable d'élaborer plus ou du moins l'apprendre ? Quelle est l'année de l'éliguer à quoi joue par rapport à ça ? Très bien. Non, simplement, moi je crois que mon ami Chenet a pratiquement posé problématiques tarif extérieures communes et même quoi que également Peterson font l'otage aujourd'hui. Mais c'est qu'important c'est ça que Peterson veut dire. Et c'est là que toute difficulté où nous retrouvons, ça veut dire que Caricom effectivement l'allure qu'il y a son marché unique, mais par contre, au regard des règles du commerce international, de l'Organisation mondiale du commerce au niveau de l'article 24, Caricom t'est notifié à cette organisation comme une ordonnière comme l'a souligné Chenet-Saint-Ville. Mais maintenant, ce deuxième aspect, à savoir le tarif, questionant l'y poser surtout au niveau de la différence qui existe au niveau des taux de droits de douane par comparaison au tarif douanier haïtiens. Parce que à partir de 87, avec la politique de libéralisation, le taux de droits de douane était baissé sérieusement jusqu'à 95, côté que où nous retrouvons un tarif douanier qui gagne allure suivante, à savoir des taux de droits de douane qui n'ont qu'un marchandise qui allait de 0 à 15%. Maintenant, en négociant avec la Caricom, il y a un élément qui est très important que pour nous souligner, c'est que tarif extérieur comme un, lorsque un amendement qui pote la donne, aïti fait poulie, pratiquement procédé à amendement saïe. Ce qui veut dire que, lorsque nous rentrions en Caricom, tarif douanier n'est pas très bas. Par contre, dans le tarif extérieur commun, on veut nous retrouver des taux de droits de douane pour les produits agricoles qui oscillaient entre 0 et 40%. Et pour les produits industriels, des taux de droits de douane qui oscillaient entre 0 et 15%. Ce qui veut dire que, oublie de l'institution à côté que, au niveau probablement du secteur privé et des importations aussi, oublie de l'institution à côté que, faut harmoniser. Parce que l'obligation haïti aïe au niveau du tarif extérieur commun, c'est l'harmonisation du tarif douanier national avec le tarif extérieur commun. Harmonisation qui ça signifie, il signifie que, formez tout le taux de droits de douane qui figure le tarif douanier haïtien au même niveau que le taux de droits de douane qui figure le tarif extérieur commun. Par exemple, simple, comme toujours, dans le tarif extérieur commun, oublie de l'obligation, par exemple, le taux de droits de douane sur le riz, c'est 25%. Donc, le taux de droits de douane sur le riz, c'est 25%. Donc, le taux de droits de douane sur le riz, c'est 25%. Tout à fait. Ce qui veut dire qu'il fallait procéder au relèvement du taux de droits de douane sur le riz, le faire passer le doigt à 25%. Mais, comprenez tout de suite que c'est une problématique complexe, côté que le riz est devenu un produit stratégique, un produit de consommation courante, côté que la majeure partie de la population haïtienne, c'est du riz consommé. Donc, ce qui veut dire qu'on ne pourrait pas faire passer immédiatement le taux sur le riz de 3% à 25%. C'est pour cette raison que nous t'ai négocié avec la CARICOM, ça nous est lé, ils ont, disons, liste de suspension tarifaire. Et à partir de liste de suspension tarifaire, ça, tout tarif qui t'est lié à des produits que nous t'as importés et qui concernait des produits, disons, stratégiques, nous t'est voulu mettre nulle au niveau que t'es gagné à partir de la libéralisation. Quitte maintenant, à un moment donné, à savoir, dans la durée, qu'il y a des politiques publiques qui ont été mettées en place, par exemple, dans le domaine du riz, pour nous essayer d'accroître la production du riz et faire baisser, disons, le niveau des importations et peut-être arriver graduellement à s'envoler, à ouvrir le point du taux de droits de douane sur le riz. C'est ce que je voulais ajouter par rapport... Sous permette point, m'ka, ils font, font à jour parce que, m'passez son opportunité pour nous même, et, 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 ça m'im, Daniel, il dit, et, men, y a un problème qui est, même lorsque, légalment parlant, nous gagnons une intention pour nous augmenter tarif, n'est pas possible. N'est pas possible. Même lorsque, toute bonne volonté, l'État, et toute bonne intention, secteur privé, à demander, et l'accord, c'est une fèle illégale. Pour qui ça? Parce que, en 1986, lorsque le monde a commencé à négocier, le monde entier prend pratiquement huit ans pour nous négocier, échanger, sa que l'architecture, commerce mondial, la. L'État, il dit, que, sa que l'on a fait, je veux dire, sa que l'on a fait mondialisation, libre-échange, la. C'est bon, ba, il dit, un jour, sa qu'on coupe l'orail, il prend huit ans pour nous négocier. Et, 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 comme y a étranger, j'aime pas dire, j'aime pas habitué dire, toi, ici, ou, l'abit, c'est moderne. Pendant, huit ans, krasé brisé, voué brisé dans les, non, font dill, parce que, aujourd'hui, tout qu'on a parlé de pays à pauv, men, font font suspont, men, te, non, sou pauvreté pays à, parce que, se, chak, gren nou, men, ki, pranti, bloc, panou, ki, metel, ki, fe, j'vo' dia, nou, n'y a sa. Et, et, dèye, em, il metel, l'oukouli, pa, e, 20 rizons, men, m'da, pa, ajoute 21, 22, 23, si, m'dan, konvote, avèl, m'da, pwene, plus rizons, toujours. Mais, c'est, on konstoui, k'y, fe, sa dike, pendant, ke, le monde entier, a, preparé, acheté, tu mondial, commerce, la, ki, n'a, pwif, j'vo' dia, nou, fe, 8 an, pa, nou, apra, zibizi, j'an, to, dalé, 7 februye, demokrasi, on, se, rizou, gouvernement, efemèr, nan, fi, pos, pe, avril, etatou, yo, et, cetera, on, prezident, l'u, poko, l'u, goun, ki, fon, kou, dè, ta, finalman, nou, ven, j'vou, nou, prezident, 7 februye, ou, di, ah, non, 7 februye, kade, on, zi, baka, bon, kou, dè, ta, l'e, fen, nou, j'vou, nou, j'vou, kloa, ki, le, fen, pran, 3 an, kou, dè, ta, 3 an, kou, dè, ta, 3 an, kou, dè, ta, ki, sakil, bo, non, se, nan, bo, en, kon, fom, dè, stabilite, el, ban, wou, baga, e, ke, j'vou, dia, ke, tout, ay, si,n, tout, antogwenèr, pe, em, man, se, di, a, em, il, pralmen, sou, li, ki, se, sakri, li, n'ot, ou, wazen, de, l'ot, kote. Se, a, pati, du, kade, vén, onz, kade, vén, katoz, see, kote, ke, nou, kamanse sa, kori, li, dépendance, vwém, de, la y- showcase dominikene. Moon findings, l amado finy avek balhelewé. Rako sinye, on. ba, agitok, kon, bip, se, pokkan, ki, kon, tarifi, kom, kon, kon, fools, chöyle, kap, importer faucon, noun, kon, nè, li, ti, goson, bip, li, gyes, pis pas, se, seitp, mel, lingon, ju, ladal le, fini, haïtij경 au, se, bon, bon mat,epon, nan, finirutu to, alo, da, dèmokrasi. Lé, v winds, bon, men, so, yon, On a signé un bon matin, nous-mêmes, un bon intelligent, et malheureusement, je n'ai pas fini. Ça est important parce que pour nous comprendre, parce que chaque fois qu'on pose des questions, on ne peut pas faire commerce là, c'est un véritable problème. Vous savez, pour nous résumer, toute période de négociation avec le MCO, nous n'avons pas là, nous n'avons pas la discussion. Non, nous n'avons pas signé. Nous n'avons pas signé. Nous n'avons pas signé, et nous n'avons pas signé, nous n'avons pas tellement simple. Nous n'avons pas 8 ans pour négocié 4,600 lignes d'arrivée, et malheureusement, nous n'avons pas 3 lignes. 3 grand lignes. Et ça, c'est plus tard, 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 c'est plus tard. Nous n'avons pas 3 lignes. Nous nous disons, tout produit qui est 15%, nous disons, pas à 0. Tout ça, c'est 20, 30, pas à 10. Tout ça, mais au final, nous n'avons pas plus de 65% de tarifs nous exonérés. Mme dame pose un question à vous présente, secrétaire Calcom qui la avec nous, Mme Phil Wiley. Mme dame kone, comment des entreprises haïtiennes, parce que la a charge mon en secteur privé qui la, comment est-ce qu'on est capable de bénéficier de l'éducation de l'éducation de biens de service dans 4 CSMI ? Mme Phil Wiley. Mme Phil Wiley. Mme Phil Wiley. Mme Phil Wiley. Ah, ok, ok, ok. Mme Phil Wiley. 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 Marge Phil H filos w signale c'est éloaley de bonnehmen. Hoi Sepuline légère le modèle en France pour une voiture, per à Ly. L'oublier l'ce qui se voit un monde se foi violé par la suite, entre vous les bienvenali. phrale C'est comme vous oui. L' discussait à dire qu' beim premier armour. de personnes, par exemple, si vous avez une skill, vous pouvez en fait exerciser une partie de la partie de la carrière. En la même manière, si vous avez besoin, vous pouvez avoir une skill de la partie de la carrière. Donc, c'est en un sens, l'avenir de ce que nous avons comme nos capacités, que c'est de la capacité, 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 que c'est de la capacité. Ce que vous n'avez pas, vous avez de l'autre part, juste ce que vous faites ici, et ce que vous avez, vous avez de l'autre part, parce que vous ne pouvez pas utiliser cette skill ici, parce qu'il peut y avoir un surplus de la skill ici. Donc, en termes de ce que vous bénéficiez de la carrière, c'est que vous avez accès à la carrière de la carrière, pour ce que vous produisez, vous pouvez augmenter votre production, vous pouvez augmenter votre emploiement, vous pouvez augmenter votre income. The whole CSME has been set up so that it can, in fact, help you increase your growth and increase your development and to do better as a community than you can do just working on your own in a single country. No country has everything as it needs to grow and develop and therefore the idea is that you share what you have and you access what you have. Now, in terms of industries, for example, if you want to have a market in, as Trinidad does, for example, you want to market in another country and you might have difficulties getting in another country, you want to establish in that country. We have, for example, industry, we talked about rice just now, Vincentian, growing rice in Guyana, milling rice in St. Vincent. So you're using the whole of CARICOM as if it were part of your own country. The whole idea of the tariffs, again, it is that it is supposed to support your production, but at the same time take into account the fact that you do have cost of living concerns, for example. So, you have no tariffs across the region because of the single space. So you have no tariffs within Haiti, you don't have tariffs in CARICOM. But in that single space, you need to support your production. So you have tariffs against imports from third countries. But those tariffs are calculated in a way which is supposed to support your production. That assumes you have production. If you are not producing a good, you will find the tariffs are lower. That is the construct we use. Now, Haiti actively participating in CARICOM changes quite a few of the parties. We have Haiti which has other concerns which were not taken into account when we did the first set of tariffs. We are currently in the process of revising the tariffs. And now is your opportunity to make sure that the concerns and the principles, etc., of Haiti are taken into account. The study is almost completed. Yes? Yes? Sorry. Most of the public are not understanding. I don't know. That's all. What we are asking, because we really believe in what you are saying. It was worth doing. Grab it. But please, allow someone as generously. Yes? Yes. 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 I would like to do this. You have the support of this. I want to try this, you know? I want to try this. Now, I will try to do it. Okay. Well, I will try. Okay. M. Gaud, nous allons continuer. M. Gaud, merci. Merci beaucoup pour les biseaux. M. Gaud, merci. Je vous ai dit, je vous ai dit, à la dernière fois, tout le monde qui est là, nous voulons rentrer dans l'aricom. Nous remerons l'aricom, nous nous devons intégrer là-dedans. Mais nous voulons connaître qui ça pour nous faire pour nous mieux intégrer. C'est ça? Maintenant, nous avons parlé spécialement sur la question de libre circulation des biens, des services et éventuellement des personnes. Alors, nous avons parlé, nous avons dit, c'est Mme Kapali. Il dit nous que je suis très content parce que même question ça, même intérêt ça, c'est discuter, c'est débattre, c'est fait l'objet d'une bonne discussion dans le palais national avec le président de la République. La libre circulation des biens, des services, des personnes, c'est une question qui intéressait nous toutes. Ça, ça vle dit. Ça vle dit qu'avec tarif douanye, tax la douane, qui ta retiré entre membres de pays karikom, ça vle dit qu'ou même haïtien qui yon entreprise, qui yon produit de qualité, qui exportable, li kapab rentré nan pays karikom libre de douane, libre de tax tarif douanye. N'y en auparavant? N'y en auparavant? N'y en auparavant, j'y en auparavant! Boko! Merci! De même tour, il y a une question de réciprocité. Si le pays de l'arrivée ouvre pour vous, c'est normal qu'on ouvre, mais chez nous, un pays de l'arrivée exporter, c'est libre de frais de douane. Les frais de douane, les taxe de douane, vous les mettez sur des produits de pays qui sont en région, qui ne sont pas en région de l'arrivée. Le tarif de douane, les taxe de douane, c'est d'une part le marché. Je ne vais pas parler d'Aïti, je ne vais pas parler d'ensemble des entreprises de l'arrivée. On ouvre des possibilités d'emploi, augmentation des revenus et amélioration qualité de vie des producteurs, des opérateurs, des travailleurs et de la population en général. C'est un souci pour nous harmoniser les qualités de produits. Le fait que la concurrence est plus ouverte à l'intérieur de l'arrivée, le fait que chaque pays a voulu améliorer le niveau de la production pour ne pas la vendre mieux. Nous d'accord ? Maintenant. Oui, c'est bien. D'accord ? Ok. Pour qui sa que nous ne pouvons pas exploiter suffisamment ? Qui sa obstacrer rapidement, très facilement pour nous nous capoter? Qu'est-ce que vous avez dit ? Je vais répondre rapidement pour nous dire que l'obstacle est nous qui avons des décisions pour nous appliquer les tarifs extérieurs communes qui permettent de nous être capable d'exporter les régions en exerçant des lois de douane. L'obstacle est un souci pour le premier ministre. Est-ce que l'on parle là d'exécutif ou de l'en-parleur 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 ? Non. Pour la question du temps, il fait que c'est un commun, il n'y a un exécutif toujours. Il n'y a un exécutif toujours. Il n'y a un exécutif toujours. Et, quoi l'a ? Tal, le premier ministre, a dit dans le discours, l'année 2018, l'a inauguré, démarrage, échange avec les communautés a, sous base, régime et marché unique. Donc, ίm, moi, mw considérer 5 minutes. Mwen, men, mwen, mwen tralokon sa. Et, vous yvermènes-y, c'est un nom, et mwen mèm, nan niveau ou mè de technique, mwen konè, mwen mène konè, Mwen mèm konè, Fon m pran, Ki disposisyon m'apge pour m pran, et avec tout est sishwoon ki ponseld, lè yon. Pour ke nan nouvo, Nam budje poche egzesis la. Pour أيti adoptè tarif l'exécutif ou mer, Mais ce qui est la situation à Haïti par rapport à la question de l'économie, en 2012, nous allions dans le Conseil de l'économie, qui est une instance de décision sur ce qui est rapport à l'économie, en particulier l'économie, nous demandons et obtenons l'autorisation pour nous d'appliquer, parce que nous avons 40% de l'économie, nous avons déjà été alignés sur l'économie, en particulier l'économie. Donc nous autorisés pour nous de commencer à appliquer les tarifs sur une base échelonnée, c'est-à-dire de démarrer à 40% et au fur et à mesure d'ajuster d'autres lignes tarifaires à TEC. Je dis, il y a plus de 80% de tarifs Haïtiens qui sont déjà alignés sous TEC. Donc, c'est-à-dire, là, nous avons une situation relativement confortable. D'ailleurs, en 2015, nous sommes en situation pour que nous nous connaissons que nous sommes politiques de dire que TEC là, c'est le même qui t'aille, tout le monde. Donc, tout le monde va être, c'est-à-dire que tu fais une fête, mais tout ça a été fait et la décision ne va pas. Mais là, je dis, le Premier ministre en Tili, c'est une décision politique qu'il faut prendre et le Premier ministre en Tili, ça l'a dit pour moi-même, déjà, c'est-à-dire que vous avez des décisions à prendre. Il ne faut pas ajouter que vous avez des décisions à la statistique de la TEC, c'est qu'ils ont appliqué TEC là, vous mettez nous en situation de... TEC, c'est tarif extérieur commun. TEC, c'est tarif extérieur commun. Comment appliquer tarif extérieur commun? On mettez nous en situation de violation par rapport à l'engagement, à l'autre engagement que nous prenons. Engagement que nous prenons dans les niveaux OMS. C'est pas tarif appliqué, c'est tarif plafond. Ou dit, par exemple, tarif consolidé, c'est-à-dire tarif plafond. C'est-à-dire tarif plafond, c'est-à-dire tarif plafond. Tècle, c'est vrai, tarif plafond dans l'engagement multilatéral, c'est 10. Mais tu l'alignes sous-tècle ou une situation de violation par rapport à l'engagement. C'est ça qui explique ce que je veux dire là. 80% de lignes qui sont alignées sous tarif plafond, déjà, tarif plafond, c'est-à-dire que là, nous avons une re-négociation, l'engagement que nous devons prendre dans l'engagement multilatéral. Avant-d'ailleurs, le fonds-point, c'est-à-dire que le secteur privé a dit, qui sa position yoye, et nan konteksa, et puis qui wol y apjouè ou même pou kapab fèr ke nou avanse nan dimanche sa, qu'il n'y a pas à l'engagement de l'engagement de l'engagement de l'engagement de l'engagement. qui est là, qui se représente en forme économique du secteur privé, qui prêle ban nou, qui sa position yoye nan secteur privé, et comment y apjouè ou, qui wol y apjouè nan dimanche sa. Allo, allo. Ça marche? Ça marche. Ok. Merci, Edzé. Et mwen yè nou a di ke, im kwen, M. Nouè, y ambassadeur Nouè, sou d'il, sa jousi se secteur privé a, ka poussez machin nan, pou nou ka avanse nan y integrasyon regional la. Et, e portans, integrasyon regional la pou Haiti, l'angenda socio-ekonomik sekteur privé a, yon klèrman di ke, entegrasyon a Haiti lan region, l'passe pa karikom. Me l'passe pa karikom n'epot ki jan, l'passe pa karikom, avèk des instruments de gestyon, des instruments legaux, des instruments juridik, des kompetens kalifiye, ki permette ke nou ka mette en nevakoa lan entegrè Haïti. Pou ke Haïti ka patisipe plenman, lan tout instance, ki dekri, lan akwa o chagwa raman se vise a. Dok, sekteur privé a, pou, integrasyon ekonomik. Me, gos probleme d'informasyon, gos probleme de nivou de kompréhensyon, tout, eskouman ki posib, pou kataka eksploate lan kad akwa. Mwada yo, exan sep, ta le alem da pleve duretmen, se te pou kesyon, se pat pou mte ba y posisyon sekteur privé a. Kesyon ali sep, e sa a mande se, e a eksper la ici yo, kat eksper, le an di ke pa ekzamp, to Haïti akwa ba, sou duri li 3%, lan tek la li 25%, men pou tout peyi, pa gen men, kantite lot, fre ak doa akwe devan, se mette sou li ya. se la pou Haïti tou, jwe jwet la biyen, si nap mette el 25%, mbak aban plou de 25%, ma peye 7% doa de verifikasyon, ma peye de, e, 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 ou kontrol, e, si ou vle mwen ke 15 jou pou mde douane, ou pa bom papye m, foma lan SGS, pou pa ket komplikasyon, ke ou mette sou epotate ya, e, ki sa, 27% ou ne, 47, 50, 60. Dok, la, se pa unikman, alinyen tarif, nasyonal la, sou tarif tek la, se pren tout misans, ki genye, ki li a aplikasyon tarif douane ya, mette lot la dan, pou ko karive kou niya, an ou tarif, ki ekzakteman 25%. Dok, sa, se pozisyon sektor privé ya. Deze pozisyon sektor privé ya, e, la, map direk te man fon komante, an sou sa, M. Senvir so diya, la, prochen bidje ya, pou ta liye tek la. Sektor privé a di, tarif douaneye, son loa fiskal liye. Fon nou wop anvek, situasyon ke la, chak bidje, yo okmante tel kli, yo beset tel li, yo ajouton bagay, e, pi, persone baka komprenne, ki pozisyon ye, lo rive la douane, yo djou, te ke tel baka an plus. Men fo pa blyye, lo rive fe pri ou, pou epotant te al, pa ken poublem. Dan kusyon pra le direk teman, sou konsomante a. Dok, la, situasyon ke nan parle ya, e, se pou sa ke dija, log institutionel, permanent, epotant, e, ke nan milite pou li nou fe plenoye sa, aupren du sektor publik, exekutif e parlement, pou ke yo pa fote n'epot ki louan, pou yo pa mette n'epot ki dispozisyon, pou ke dè, yon de konsultasyon serieuse ki fete, pou ke le apon dispozisyon politik publik, en matiare tarifere, ke poli dispozisyon sa, permette entro prisyo, devloppe, pa kreye, de kontraite adisyonel, souve la fonksyoneman, entro prisyo jodi a. Meraci. E, exekutif, nan, ju savan, ju savan ken passe, e, e, professeur de verson di, yon bagay la, e, tou koun bat bravo, li, li di yon bagay, tou koun bat bravo, men, fon met ton ti bemol, la gan, nan set kesyon, pou ni chanje tarif yo, chanje, taksyo, ou bez e loa, oui li valab, men, li pa valab pou tarif douani. Fon, nan 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 nan, li valab, ou pa kapab pou pouman te tak soukay, ou pa kapab pouman te pri paspo kon sa, men pou tarif, li tak a fel, nepot kile. Nepot kile. Si, li dorive nou sityasyon, doni, nou wè ke, kon menas, kon lin, kon industri, ki an peril, nou ka, su, 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 su la base des études, ki, scientifikman, verifié, nou ka feli. Fon mette, fon mette ti nyo sa, le na pali, pas se yo, nan nan nan, ba yo, fon mette ti nyo sa, si sam de besoen fè, men si gen ta, nou ka retoune su l'autre point. Monsieur, je ne suis pas trop d'accord avec toi, parce que, avant tout, le tarif douanier est une loi, c'est une loi fiscale, qui doit être déposée au parlement, un problème, l'exécutif a l'opportunité, de demander le changement de cette ligne, en mettant, en demandant le bénéfice de l'urgence, au parlement. bon, nou, an evite, an evite, an evite, an evite fè, tak ou tak la, parce que, nan, 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 Je suis un ancien fonctionnaire qui m'a, une fois pour toutes, il faut nous résoudre le problème, et Martine, tu as raison, le tarif c'est une loi, donc il faut respecter la loi, mais sur ça, on a essayé de retourner un solide, c'est ça, qui t'ai dit tout à l'heure, au niveau que sa secteur privé a gagné pour le fait, si tu comprends une question de loi, ça veut dire que, premièrement, au niveau des obligations que l'on a essayé de contacter avec CARICOM, le secrétaire général CARICOM a dit tout à l'heure, il y a trois noyaux d'intervention qui nécessaires que l'on pays qui s'institut membres de ce qui se pose. Le premier domaine, c'est le tarif, on a beaucoup parlé du tarif. Le deuxième domaine maintenant, c'est les règles d'origine. Les règles d'origine, les règles d'origine. Le troisième domaine, c'est ça, parce que, où l'on y a une douane, et je n'ai dit tout à l'heure, donc, il n'y a pas de droit de douane dans l'intérieur de l'espace économique, là, qui sont une douane, effectivement, ce qui veut dire que, il n'y a pas d'accord pour les règles d'origine. Donc, ce qui ne parle pas d'accord pour les règles d'origine, c'est le certificat d'origine, par application des règles d'origine. Troisième élément, non, et qui, je crois qu'on voit l'essentiel pour le secteur privé, à tout besoin, pour exporter vers les autres états membres, c'est les normes et réglementations techniques. Donc, aucun droit qu'on produit, effectivement, ou penser que produit à confort aux normes établies au niveau de la région. Et si une norme n'a pas établie au niveau de la région, mais il y a appliqué, il y a respecté les normes internationales, et que, quand il y a comme, disons, respecté, appliqué, nord-caïo, marchandise-là, s'il y a là, il n'y a pas répondu nord-caïo, il y a pas besoin de vol. Donc, c'est trois éléments fondamentaux que Haïti, j'ai posé, mettez sous pied, pour exporter vers le marché régional. Car il y a là, l'envoi de régularisation, règles d'origine, certificats d'origine, non. M'pensez que le ministère du commerce a déjà réglé le problème de ça, après tout effort que nous faisons au niveau national pour nous régler les, et surtout, à partir de ça, nous terris les accès préférentiels non réciproques, accès préférentiels non réciproques, que malheureusement, secteur privé a pas retiré profit tout à fait pendant trois ans, et c'est à partir de accès préférentiels non réciproques Haïti de Baye, que CARICOM de Baye haïtiens, qui te permette que, qui te ka permette que secteur privé, à un moment donné, exporter certains produits à niveau de 62 lignes tarifaires, ou bien 42 lignes tarifaires que CARICOM ont débat à Haïti. Bon, nous pouvons nous permettre de plus de personnes participer, comme un troublé qui était présenté un troublé à tout à l'heure, qui voulait faire un point. Donc, euh... Mme, Mme, c'est l'homme-là. Mme, Mme, c'est l'homme-là. 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 Bon. Le premier point que je dois faire, toutes jouettes, c'est jouette de cochette Ele méchant. Ce ne pourra pas le faire. Le tarif peut être à zéro, mais les stem taxes de chaque pays varient. Quand moi je rentre mes affaires à de la Grenade, je fais 35 % malgré le CARICOM INVOICE. Donc, les taxes ne sont pas là, c'est vrai, mais il y a des timbres à payer. C'est-ce pas ? Nous devons être réalistes. Deuxième chose, je pense que nous devons avoir une attitude caraïbéenne, tout autant nous ne pas avoir une attitude caraïbéenne, que nous ne pas sentis que nous devons être là, dans le Caraïbe. L'homme a donné, par exemple, qui m'ont dans le Caraïbe de la sortie, ils disent, moi, ils sont ouest-ils, moi, ils sont caribéennes, après ça, ils disent, qui payent la sortie ? Tandis que nous-mêmes, nous disons ça ici, punto, nous ne pas associer à quand même. Donc, si nous ne pas changer l'attitude, ça, taxe par taxe, tout ça, c'est de la frire. On doit appartenir à ce congrès. On doit faire partie de la Caraïbe. Nous sommes des Caraïbiens, parément-ci, là-dedans. Donc, si nous ne pas changer l'attitude, nous ne devons pas les jeunes, mais ne pas changer. En tant que président de la Chambre des métiers, vous entendez bien, ça me dit ? La Chambre des métiers, traduit pour, traduit pour madame. Je crois avoir une voix et je devrais avoir une écoute. Tout d'abord, je souligne le fait que, ma dissatisfaction avec le fait que, à chaque fois que je rencontre le Premier ministre et le ministre du Commerce, ils font un petit discours et ils foutent le camp. Or, c'est justement l'essence du problème que le ministre du Commerce apprenne. Car il ne sait pas. Il ne connaît pas les problèmes des producteurs haïtiens. En tant que président de l'Association des métiers, j'ai une information à lui passer. Je lui ai écrit une lettre depuis six mois. Le directeur est là et il sait que j'attends une réponse pour rencontrer ce ministre. Je dois dire que, tous les gouvernements, depuis Duvalier, n'est pas un travail personnel, c'est un travail collectif. Parce que, justement, pour prendre les avantages des métiers de la... Et, tout à l'heure, nous parlez de qualité. Mais, même quand les produits, ce n'est pas un problème de qualité. Ou pas qu'on est. Ou pas qu'on est. Ou pas qu'on est que le plus grand industriel du pays importe des mécaniciens de l'île Maurice. Et qui m'a fait mécanicien de la pomme là ? M'a gagné. Donc, m'a capable de produire de qualité pour me remacher caribéen. Messieurs, mesdames. Ça va être dit là. Je vais vivre là. De comprendre. Ce n'est pas un problème personnel, je présente. Ce n'est pas un problème collectif que personne ne va résoudre. Ministre comme Eslam, Pat Boundal, l'allait. On nous dit, c'est salier. Ne me dis pas, chérie. Parce que je le vis. M. Gahoud, on doit se calmer. M. Gahoud, on doit se calmer. Mais ce que je dis, c'est que... Ce que je dis... Ce que... Ok. M. Gahoud, ça suffit. M. Gahoud, ça suffit. Ça suffit, ça suffit. Ça suffit. C'est... M. Gahoud, c'est... Ok, tout le monde va parler avec respect. Donc nous avons un petit silence, un petit silence. Dans la perspective que j'étais là, nous avons un directeur général ministre de commerce qui voulait faire une intervention. Un petit silence. En nous fais un silence, il faut nous avancer. Donc déjà vous avez la parole. Oui, et juste pour me dire rapidement que le ministère de commerce est toujours à l'écoute. Et le ministère, qui ne doit pas là, mais c'est une administration. Le ministère n'est pas réduit au ministre. Si le ministère est déplacé, c'est qu'il connaît l'équipe. Premièrement, l'équipe numéro 2, le ministère qui est là, le CDGA. Ensuite, toutes 4 techniques qui sont toujours disponibles pour rencontrer. Moi, c'est le secteur privé capable de témoigner que nous sommes toujours à disposition pour nous recevoir. Et si ça d'arrivée que le ministre n'est pas disponible, mais nous toujours faisons tout ce qui est possible pour nous répondre à attention. Donc, je pense que l'État est important pour que le débat... Parce que c'est une cause, ce n'est pas un problème d'un contact ou bien des questions personnelles. Et c'est plutôt que nous devons résoudre ça calmement. Et toutes les administrations qui existent, Tout le monde, quelle que soit l'association, quelle que soit l'institution, qui voulaient causer avec le ministère de l'Ouest, le ministère de commerce est capable de faire ça sans problème. Merci. 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 Très bien. Je connais des tarifs de la farine par coeur. On a des importateurs par exemple qui rentrent avec la farine. Le prix au sac est carrément le prix de ma matière brumière au sac qu'il déclare. Ok? Le prix du blé sur le marché international en est connu. Ça veut dire que moi, je connais, j'achète du blé pour fabriquer de la farine. J'ai acheté mon blé il y a un an. c'est maintenant qu'il vient donc tout au cours de l'année je sais déjà ce que va me coûter mon blé donc eux je sais ce que coûte le blé de la farine importée donc déjà je sais au prix auquel ils déclarent la farine c'est impossible après les coûts de fabrication maintenant comme vous avez dit que les tarifs ils vont être revisés et tout ça mais qui est-ce qui décide de cet tarif par exemple la farine est produite de bonnes nécessité mais nous les producteurs de farine on n'est pas inclus dans cette discussion nous on connait tous les prix on a toutes les preuves on peut prouver que voilà c'est un dumping qui se fait non seulement de la République dominicaine mais aussi surtout de l'artuce qui est maintenant comment nous on peut rentrer dans ce dialogue pour prouver voilà et ce tarif que vous voulez proposer pour la farine que vous devez la nécessité n'est pas correct c'est ça ma question ok nous avons deux trois réactions du panel là avant que nous prenons de l'autre intervention publique là des entrepreneurs là des étudiants mais même plus lui là donc nous avons quelques réactions là parlons qui ne sont pas long Daniel très bref non dans les détails techniques pour nous dire qu'il faut faire qu'il ne faut pas faire il y a un point que je m'étais maçonné que Professeur de Vesson mais ok Martin non c'est Professeur de Vesson 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 Professeur de Vesson respecte au miniscop la travaill pou li qu ou li ce pr vous Ce n'est pas qu'un autorité pour le faire, ce n'est pas qu'il n'y a pas. Ces produits cherchent à faire des études. Il y a 10 ministères de commerce avec preuve à l'appui que c'est le plus bon marché du côté des produits. Non, mais pendant deux ans, on fait ça. Regardez pendant deux ans qu'il y a un ministre de commerce. Non, on fait calculer rapidement. Dernier, c'était Mme Petit Frère. Ome Bastien a dit deux ans qu'on est quatre. Parfois, on retire pression sur l'officiel. On est compétent, on n'est pas capable. Mais la stabilité politique, on prend le cas de Guyana, c'est l'exemple. N'importe quel pays est comme nous. Tout ministère fait mandat avant qu'il y a un problème, les malades ou les bonnes problèmes. Si c'est quatre ans, il fait quatre ans, c'est facile pour suivre la politique. C'est facile pour suivre le dossier où tu parles. C'est facile. C'est facile. C'est facile. C'est facile, c'est facile. Allez, on va y aller faire une réaction sur le même secteur BVA qui est sous Paris. C'est que nous devons attirer l'attention du secteur privé à tout sous des mécanismes qu'on a utilisé au niveau des régions. La problématique que M. Soulevela sous la question de la farine, il y montrait qu'il y a des opportunités pour la farine au niveau de la région. Mais si nous pouvons finir pour régulariser, faire tout ce que nous devons faire pour entrer dans la caricom, il ne pourra pas exporter sa farine zéro droit de droit. Donc s'il exporte la farine maintenant, ce sera à auto-appliquer sur la farine, au taux du tarif extérieur global. Mais la deuxième chose qui est importante, c'est qu'il y a des possibilités pour utiliser la caricom ou des mécanismes qui permettent de protéger le secteur. Par exemple, il y a l'antique 164, par exemple, qu'il y a des difficultés de découlement au niveau du marché régional, ou il y a des productions ou des producteurs au niveau de la région qui crée, co-estime, qui borne des problèmes en tant que pays moins développés de la caricom, ce sont les matières importants, parce que nous négocier statuts de pays moins développés au niveau de la caricom, qui capaille secteur privé à beaucoup plus de flexibilité dans l'exploitation du marché régional. Donc ce qui veut dire que, farine maintenant, par exemple, nous songez que dès qu'il y a une mission caricom qui est en train d'être en Haïti, à ce moment-là, je dirigeais le pivot de la caricom, et personne était là, et personne était accompagné l'expert là, à rencontrer, comment on appelle, les moulins d'Haïti. Parce que la mission de l'expert était de se situer dans le cadre de la révision de l'antique 164. Parce qu'il était estimé qu'il y a des possibilités, est-ce que c'était nécessaire pour les produits qui figuraient sur l'antique 164, sur la liste qui a un rapport avec l'antique 164 là, qui a une nécessité pour continuer à régler, avec eux, réutiliser aussi au besoin, ou bien peut-être mettre l'autre. La farine figurait sur la liste. Donc ce qui veut dire que, pour utiliser l'antique 164 là, il y a des possibilités pour qu'on demande au niveau du côté. Peterson a parlé tout à l'heure du ministère du commerce, parlant du CSME, le ministère du commerce est point central mis en oeuvre du CSME. Donc ce qui veut dire que, problématique qui peut le poser au niveau, que ce soit au niveau de l'origine, que ce soit au niveau du tarif extérieur, ou que ce soit au niveau du nord, ou peut-être avoir une espèce de dialogue pour établir avec le ministère du commerce et de l'industrie. Donc, pour nous retourner à l'antique 164, il y a des possibilités qu'on a offert, pour appliquer, si vous-même que vous n'avez pas de problème sur le déroulement ou bien de production, à ce moment-là, tu peux demander au côté, justement, de te permettre de mettre certains produits sur la liste concernant l'article 164. Très bien. Ok? Bien, il y a une intervention là, et puis après, il y a des étudiants qui ont besoin de poser des questions, puis mettre les équilaires. Vas-y. Bonsoir, je suis Pierre-Henri D'Avancourt, représentant des entreprises commerciales, Lionel Gadeschi, et Marc-Coldan. Premièrement, nous t'as souhaité que le combat avec le ministère ou bien l'État a organisé, que nous carré-t-il étiquette toujours en retard, parce que nous perdons notre temps, il n'y a pas même fait, nous m'excuses. Donc, nous t'as souhaité nous carré-t-il régulariser ça. Je voulais dire que la logistique est déjà là. On a parlé du transport, le secrétaire de la CARICOM a parlé du transport, la logistique est déjà là, les lignes maritimes, Crawley, les Freak Forwarders, ADECO, USL qui étaient là, et nous, et Marc-Coldan. On est déjà là. On a toutes les informations, toutes les services pour que les entrepreneurs puissent atteindre leur succès. ce moment-là, pour ratification, donc on ne parle plus de courbants battables, est-ce que le Parlement et l'exécutif ne pourraient pas aller beaucoup plus vite dans certaines décisions? Ensuite, créole-là, il y a des langues officielles qui arrivent comme ça, mais nous ne travaillons pas, nous ne faisons pas, il y a des langues créole-là que vous faites. Il y a des créoles qui ont l'air, il y a des langues qui ne sont pas l'air. Est-ce que je dis à nous, nous avons toutes les lois sur le commerce, nous avons des textes référents grâce à nos textes sur le commerce en créole. On commence à dire que ces Français aient un président qui fait là, on laisse à nous pour qu'on ne s'en pas compréhensible. Et puis, on ne parle pas en créole, on laisse à nous pour qu'on ne s'en pas debout. Et puis, dernier mot, lorsque l'ambassadeur a parlé, il a oublié un mot très important dans les trois ans de coup d'État qu'il a mentionné, Si moi ça arrive, il est en bas de moi. Je pense qu'à présent, nous beaucoup de gens me veulent de parler ça. Merci. OK. Et maintenant, il n'y a pas une réaction après ce panel-là. Mettez-le et après, on va aller vers la loi. Microphone. Si il y a un autre microphone dans la salle, entre-temps, mettez-le. Il y a un autre. Voilà. OK, merci. Alors, mon nom c'est Jean-Eugène Piauloui. Je suis professeur à la Faculté du droit et des sciences économiques des Port-au-Prince, département de sciences économiques. J'enseigne le droit des affaires depuis tantôt, plusieurs années. Alors, on a parlé de CARICOM et Haïti et Haïti comme intégration ou bien s'en débat secteur d'affaires qui n'a pas la gouvernement. Il n'est pas même là. C'est le premier de la loi. Deuxième remarque, Mme Deverson parlait de impôts, tarifs douaniers, loi. Et M. Daniel Elit et M. Daniel Elit et bien répond ni, article 218, 219 constitution aïtien a dit pa gen impôts sans loi. Deuxième remarque, de DGI, Direction Générale des Impôts, deuxième remarque, de douane, administration générale des douanes ou pas le dé impôts, il n'y a pas d'impôts sans loi. Donc, le débat est clos. Deuxième précision. Troisième précision, mon mèm sa k'interesse m'avek anpil étudiant bien la, so anan master. Mekanis Karikom nan fonksyoné. Integrasyon ansalye. Haïti son republik depi 1840. Li ken loali, li ken prostitutionel, li ken od juridik li. Mètenan l'fè parti de yon od regional kre li Karikom. Karikom goun trete, kre de trete Tchagaramas depi 1813 ki vaut, ki anvigeur. Goun preglement ki m'ina pre. Goun paket ou responsab karikom ki la. E, on da sa yon kla, yon gen kesyon preokipan aktuel ki interesse yon. Reglement fonksyoneman ekonomiya, jesou de yon l'repose. Mè etudjian yon, kadle yon, avokay yon, tout aktyek la, tou bezwen konen, ki jen mekanis Karikom a yidi fonksyoné. Simpren Inyon Européen, lo goun direktiv ki sorti vote nan Inyon Européen, nan komisyon Européen, yon transmetri bay etamman biyo, etamman biyo gen pou yo, insere l nan loa intern yo. Lè sa direktiv la, vin fe parti de loa intern yo, e tout aktyek ekonomik, suppose respekte reglement ki insere nan loa intern nan. Mè etan pou Aïti, ki le yon reglement, yon direktiv karikom, fe parti di loa intern, ki le li opozab, li obligatoi pou aktyek ekonomik yo, pou profesor yo, pou tout ajan ekonomik konen, mè ki le, nou nan ka ikom, nan doa, nan komyote Européen, maché unik, ki le nou nan loa Aïtienne. Fou nou prese sakta, dwe obje deba, pou nou preseze, kom nan ki nivou Aïti, yon nan integrasyon, ki reglement Aïti, ratifiye, ki fe parti de, od juridik intern nou, ki opozab, ki obligatoi, pou tout aktyek ekonomik, ki aportuni nan maché, de sam devizyon komikisyon. Mèsi vopla. Dako, mè peri, ba mwen pou la, map prene deu etudyen, map prene deu etudyen, genye yozami la, prezente ou, epi nan ki institisyon koso ti. Miko, mikofon, bonsoi a tout moun, en fèt, mwen se ma ken lò, glò gen sike orye, etudyen nan, ANDC, en relasyon internasyonale. Mwen félisite pa lè, mè si ou pou prezentasyon, mèm si a top nou, an také etudyen, se pa salye, oske nou tap retan, ke yon deba, plis stouture, kose reali, pi bien oranize, an tem de, prezentasyon. Sa vè diyon, nou konè ke, Haïti fè pati de Calcom deja, soutou, lèk yo palè de, posri sou, entegrasyon Haïti, dan la Calcom, sa mette, an pin dout, nan tep nou, an také etudyen, paske nou konè, Haïti deja, entegrè Calcom. Kiesyon pannan se, ki sa Haïti, parfait, ki fè ke li pa jui, privilèj, mèm jan, avek tout lò etat ou, ki entegrè Calcom, pou bèmet ke, li kabav implikèl, vèman, an tem de, an profi, pou Haïti. E ki sa Haïti, si pò zè fè, pou ke li mèm li kabav jui, mèm jan, avek tout lò etat, ki entegrè Calcom, nan, de privilèj, ki kapav, o mwè, mette peyi, a son, an, nivò de devlòpman, posib, pa apò a, entegrasyon rèjjonal, sa ke li gen, an, poske Haïti, gen an pin ressous, li gen an pin kalite, la cali, ki fasson, realite sa, e an tem de, piske nou kone aktuelan, e presiden, se li mèm ki a presidé Calcom aktuelan, ki politik, pratik, kè gouveneman li gen, kè li bralmèdi en exekisyon, pou pèmèt ke Haïti, o mwen, kapav bénéficie de yon bagaj, de yon fòt poursantaj, pa apò a tout lòt politik, gouveneman ki passi. Mè, bien avan nou passi, lòt, madame, mademoiselle sa, se ke ma fonti précision, nou chwazi, fè format sa a, pou ke li pa, gen ou yantasyon. Nou fòn kòzgi, moun ap pose kèsyon, e pi ou fè a mesyou, selon, bezwen ke moun, e ou anko, selon sa, o ta remè kompren. Donk, son fòrmè, drè libèral, kè nou fè, sa kè fòrmè, kè, debà virè, dé fòa, se pas kè nou chwazi, fèl kon sa, pou kè nou fè prèzentasyon, pa apò point, e pi nou fini, e pi tout, moun ap lòdi, mè nou fèl ouver, moun ap pose kèsyon, sèlon ke sa, o ta remè kompren, mè nou tamman, mè nou tè en fàz, sou kòmè, te go prèze haïtienne, kabab eksploatè kè e po. Donk, mè de mè se prècise sa, donk, se pa yon, e ouè, se sèyon chwè kè lè ki fè, kè dè bà, apè a lè kon sa, vòla. Alò, madame, madame, kòmè? Bòsoor, lè fà mò yun voà, kouisè, e sa pè rontèng, kè pil garso kè palè la. Je représente la faculté de doi e de siens ekonomik, nou sòm des étudiants en doi, semplè di, ke l'état paye o kòp pou nou, pou nou vin apren kòmè, pou nou vin dirigean apre. M'bà ka koupren kè nap gaspillé kòm sa, lè nou pàmè de universitè a, ki sali mè mè li pèsé. Mouè mèm kèstio pàmè, sè, depi 2002, haïti et te kè 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 kom, mè, nou toujou a chèché des excuses, païsèp gè pil loa ki pa voté, te kou loa su normalisasyon ha, noua su protec so kosomakè o la, e compétisyon ha. Paskè on yé pak a fèt, nou on va nous a souhaité rassunal pàgye loa. On a e di pàgye loa. E nou toute e, excusez moi, le parlement e l'executif s'amus a se revoie la balle. Je t'aime, je ne t'aime pa. Je t'aime, je ne t'aime pa. On en a mort. Mètenan, ma kèssio e la suivante. Comment l'executif aujourd'hui, l'ambassadeur Piteosso et Noël, M. Daniel Elie, comment l'executif compte prendre aujourd'hui ses responsabilités puisque les articles 164 à 165 de la constitution haïtienne font état du fait que le parlement, quoiqu'il est l'initiative des lois, l'executif partage avec lui de concerne cette responsabilité. On yè, n'en aucun organisasyon internationale pa ka fête sans lois. A ne pas se set 304 lois seulement te vote. Koun yalasimple, on yè te grash effectif de Califomna comme executif l'ambassadeur pren responsabilité pou l'fèr le mèr vote l'ou. Poshke l'ou yè yon responsabilité ke constitution profere l'ou. Suspèl vouye pal la yun a l'ou nan l'ou kouman ap l'executif me kèssio université a ta anvi pose jodi a e mouye qui a pile na moun ki lata ovi pota jesa. Merci. Juste dernier, napkon, dernier étudiant. Alors, bonsoir, je suis Macri Fontenor, étudiant en relations internationales au Citi. Dernier étudiant. Alors, en économie, il y a ce qu'on appelle taux de couverture. Le taux de couverture, c'est un indicateur qui permet de mesurer l'indépendance économique des deux pays. C'est-à-dire, il mesure l'équilibre des échanges. C'est-à-dire, si le taux de couverture est inférieur à 100, la balance commerciale est déficitée. S'il est égal à 100, équilibrée. Supérieur à 100, balance commerciale excédent. Le taux de couverture d'Haïti en 2016, selon le service économique de l'ambassade de France à République Dominicaine, était de 0,31, c'est-à-dire 31 sur 100. C'est-à-dire, l'agent qui est en Haïti était plus sorti de notre transfert. Environ entre 1,5 milliard à 2 milliards de dollars. Et dans le livre, l'économiste était écrit, il dit même 2 milliards de dollars qui rentrent en Haïti. Puisque nous-mêmes en Haïti, nous, importés. Et ensuite, toujours en 2016, Haïti était exporté pour moins de milliards de dollars. Donc, c'était environ 995 millions de dollars. Et l'exploitation était dominée à 80% par les produits et c'est résumé pour nous, très bref. Oui, c'est un résumé. Par les produits textiles. Et même produits textiles, 80% qui produis textiles, car c'est la matière première, c'est importé. Et Haïti, l'économie, sans faire. OK, OK, OK. Tout à l'heure, tout à l'heure, le premier ministre dans ce discours, il se fait éloge que pour exporter bons produits de qualité, posez la question. Non, 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 attend. Posez la question. Mais dans tout discours par là, je ne suis pas que je m'entendais que, écoutez, Haïti est un pays pauvre. Et pour sortir de la pauvreté, il faut créer de la richesse. Et cette création de richesse passe par la création de biens et services. Biens et services créés d'abord pour consommer de consommation locale et ensuite pour passer de consommation étrangère qui va le faire passer dans le commerce international. Pour créer biens et services, ça va passer d'un programme de tic-stachéry, etc. Mais ça va passer par des politiques publiques. Nos politiques publiques, nous devons dire qu'est-ce que nous, nous, nous devons dire qu'il y a des discours soit pour les ministres ou les ministres et les ministres qui parlent de qui est l'État qui est le fait pour encourager la production nationale. Nous devons dire qui est le fait nous-mêmes nous envisagés pour encourager la production nationale. Merci. Donc c'était ça qui est l'État qui est le fait pour encourager la production nationale. Donc, je vais vous répondre pour une gaffe fermée et nous ne sommes pas prêts pour toutes les questions en haut. En fait, nous ne sommes pas prêts pour toutes les questions en haut. Nous devons cibler les bagages rapidement pour nos rapports. Voilà. Mme Ndame a intervenu sur l'élément que la question légale et son gros question liée dans le cadre intégrationnaliste à la CARICOM. Mais question s'est posée je dirais surtout au niveau de l'harmonisation des textes légaux haïtiens par rapport aux textes qui ont été élaborés au niveau de la CARICOM. La question de l'harmonisation est posée surtout pour un ensemble de domaines. Par exemple, la législation loinière, les questions loinières. Il faut une législation loinière capable de harmoniser avec disons les législations que CARICOM mettait sous pied avec CARICOM effort. Quand vous étiez et élèves ou étudiants vous parliez tout à l'heure la question de la concurrence, supposer une législation en Haïti qui axée sur le cadre légal ou bien la loi type de CARICOM ne la continue sous protection consommateur sur les mesures commerciales de défense c'est-à-dire le dumping, les subventions la législation bancaire également les droits propriétaires intellectuels pour éléments très importants un autre élément qui est lié surtout à la législation sur la normalisation c'est la réglementation sur l'électivetage des aliments et des médicaments et enfin les mesures sanitaires et la vie de sanitaire donc c'est ensemble ça que bien entendu bien l'autre c'est par exemple je crois qu'on avait parlé des marchés publics supposé le secrétaire général était parlé tout à l'heure donc protocole sur les marchés publics et protocole marché public ça il y a une discussion au niveau de CARICOM et il y a l'objet d'une décision régionale donc nous connaît que nous avons législation actif les marchés publics et législation sans tête pour en harmonie avec législation CARICOM non mais un deuxième aspect de la question toujours c'est la question légale et qui intéressait le secteur privé particulièrement c'est la question de la Cour caribienne de justice parce que Haïti il y a possibilité pour adhérer à la Cour caribienne de justice parce que du côté du secteur privé nous sommes en question qui a un rapport avec les différents commerciaux qui peuvent arriver à n'importe qui moment dans la foulée parce que la Cour caribienne de justice dans sa juridiction de première instance l'y traité des différents nés de l'interprétation et de l'application du traité révisé donc il y a toute question qui est liée à qui pourrait les constituer et censurer les CSME donc je pourrais bien contre nos différents commerciaux ou nos différents commerciaux qui existaient entre par exemple un privé haïtien par exemple il y a eu une situation à côté que le ciment a fait l'objet au niveau de la région de différents commerciaux qui pourrait exister aussi au niveau de la circulation des personnes et qu'on pour ces célèbres qui étaient au niveau région c'était au niveau de il y aurait sorte de la Jamaïque qui tapera la barbade et empêchait l'entrée la barbade donc à ce moment là elle avait fait appel la potée a fait à part devant la cour caribale de justice qui était malgré raison et était dédommagée donc c'est autant de questions sur le plan légal sur la question légale que Haïti va l'objet de faire face un petit peu plus en avant l'interpellé à la fois l'exécutif et le législatif comme vous étudiez à Odile là tout à l'heure l'interpellé à l'heure les que madame le fayon point sou ça mais notamment tenir l'experience que le pays parle même et y vive ou en conjoint ou exploiter les questions marges caribé Merci. Actually, now is a very good time for Haiti to become more active in CARICOM. We are at the stage where we are reviewing the CSME in terms of making it effective. When Haiti came into CARICOM, Haiti came in acceding to what existed. At this point in time, we are reviewing what exists. And now is the time for you to have your say in what is good for you. We spoke about the city, the rules of origin. We are talking about the full free movement of persons. We are talking about how effective the CSME has been or has not been. And that is part of it. We are talking about the situation in Haiti that is a bit special. Because when Haiti came into CARICOM, there was a series of agreements that were not only created, but that were already in regard. Today, Haiti is a member of the CARICOM, which means that it is not a revision that has been made in every text of the law. It is a long period between the years of Haiti to gain CARICOM, until the date that we are already in the process of re-evaluation and adaptation of the proper legislation of CARICOM. So today, it is important that the country will be able to negotiate and dialogue with the other country in the region and CARICOM. As a matter of the issue of the territory, the rules of origin, and also the issue of the circulation of goods, services and people. To add, the CARICOM arrangements are there to add value to what you do. It is intended to put you in a better position to achieve what it is you are trying to achieve. For example, Ms. Zayeli was speaking about public procurement, competition policy, food and medication, copyrights, all those areas and more are areas where CARICOM has developed policies. And those policies are developed with input from the countries, from the member states. So the product you have in the end is a product that you should be comfortable with and a product that will take you further away than you would be. Mr. Zayeli, you have talked about importance for all the sectors of the Bureau of Normalization. You have talked about tarification, you have talked about... Mr. Zayeli, you have talked about concurrence. We have talked about a lot of issues that are essential for all the activities. But what is important is that today, it is really to contribute to all the countries like this, on the issues that are put in discussion. And the final product, the regulations, the regulations like this, are available to apply in the own countries. And at this point, it is important for you to be familiar with the treaty and what...